Eva Longoria a un attachement à la France depuis de longues années. L'actrice américaine a appris à parler la langue française mais ne la maîtrise pas encore parfaitement. Elle l'a volontiers avouée sur le plateau de cet avou, vendredi 26 mai 2023. Eva Longoria vit une véritable histoire d'amour avec la France. Si est-il en 2004 que l'actrice révélée au monde entier dans la série d'Esprit Time Wives officialise sa relation avec le basketteur français Tony Parker. S'il se quitte en 2010, elle reste très attachée à l'Hexagone. Quand j'étais marié à Tony, il était dans l'équipe de France de basket et on allait dans plein de petites villes. Je me souviens d'un restaurant incroyable à Fécamp, dans un tout petit hôtel familial. Tony partait jouer, et moi je restais à l'hôtel. J'ai copiné avec le chef qui m'a appris à faire des sauces à base de capre ou de beurre citronné. Évidemment, tout est meilleur avec du beurre, avait-elle confié avec amusement dans les colonnes du magazine Elle. L'actrice américaine a toujours continué à se rendre en France. Ambassadrice pour la marque française L'Oréal, elle est aussi régulièrement présente pour mettre à l'honneur des fondations Caritat. Malgré leur divorce, Eva Longoria a gardé ses habitudes dans des petites villes françaises. Aujourd'hui, j'adore aller avec mon mari à l'orgue, si est-il délicieux. La plus française des stars américaines quand elle est présente en France, Eva Longoria semble appréciée de parler français. Une langue qu'elle a appris à maîtriser. Invité d'Anne-Élisabeth Lemoyne, sur le plateau de C'est à vous, vendredi 26 mai 2023, elle s'est confiée sur le film qu'elle a dernièrement réalisé. Un film qui raconte l'ascension phénoménale d'un homme d'origine mexicaine, qui sans avoir fait d'études parvient à lancer sa propre marque de chips et devient multimillionnaire. Un destin incroyable qu'elle a tenté d'expliquer en français sur le plateau de France 5, exceptionnellement installé au cœur du festival de Cannes. Je ne sais pas pourquoi j'essaie de parler en français là tout de suite. A-t-elle lancé avec humour ? Anne-Élisabeth Lemoyne lui a alors assuré que c'était parfait. Mais l'actrice a choisi de s'en amusé, je pense que j'ai besoin de boire un peu plus pour que ça s'améliore. Une actrice polyglotte mais aussi pleine d'humour. Sous-titrage Société Radio-Canada